Et bien bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur PGR, sur Punishing Grey Raven. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo tuto entre guillemets, un petit guide on va dire. Cette vidéo va plus s'adresser aux nouveaux joueurs, même si je pense que je peux apprendre quand même des trucs à ceux qui jouent un petit peu de temps en temps. Parce que voilà, aujourd'hui je vais vous apprendre un peu à comment bien optimiser tout votre sérum que vous allez utiliser quotidiennement. Donc en gros je vais vous présenter un peu ce que je fais tous les jours, donc ça va être un peu ma routine quotidienne en gros. Voilà ce que je fais vraiment pour optimiser un maximum le gain d'expérience, le gain de ressources, le gain de black card et tout, vraiment pour avancer rapidement et efficacement. Donc comme vous le voyez je suis niveau 58 donc je joue un petit peu tous les jours, c'est vraiment ce que je vais vous montrer ici. Et vous voyez que ça peut monter plutôt vite parce que je crois que le niveau max doit être aux alentours des 80. Le jeu est sorti il n'y a pas si longtemps que ça donc voilà, si vous jouez un peu tous les jours, il n'y a pas besoin de passer non plus 4 heures par jour. Mais si vous jouez déjà une heure par jour en vrai, vous pouvez monter assez rapidement et vous pourrez débloquer des trucs vraiment intéressants. Donc je vais commencer déjà par l'écran d'accueil. Donc déjà ce que vous allez faire c'est aller sur l'onglet mission. Donc dans l'onglet mission vous allez avoir des récompenses déjà de login. Rien que le fait de se connecter vous allez avoir des récompenses. Donc là je ne vous l'ai pas montré mais en gros là en ce moment si vous vous connectez tous les jours, vous allez avoir une récompense. Une récompense sur une semaine, sur 4 semaines en tout. Donc voilà c'est la récompense des trucs, par exemple des matériaux d'overclock, des matériaux d'XP, plein de trucs comme ça. Donc du coup vous allez récupérer déjà ce que vous pouvez récupérer. Et vous voyez ici que ma daily activity est la montée. Donc cette daily activity en fait l'objectif ça va vraiment être d'être à 100 tous les jours. Parce que à 100 vous allez gagner un peu de black card, bon certes c'est pas énorme. Mais si vous faites ça tous les jours en fait ça peut monter assez vite en vrai. Donc voilà l'objectif ça va vraiment être de faire toutes ces missions là. Et de faire également un maximum de missions hebdomadaires. Donc avec la warzone et la phantom pain cage. Et après voilà si vous avez des missions d'event vous les faites. Les stories aussi il va falloir les monter à fond. Donc ça ça va être sur la campagne, donc sur l'histoire principale. Donc du coup en daily qu'est-ce qu'on a ? Donc on va avoir tout simplement des niveaux à compléter. Donc jusqu'à 5 pour avoir au maximum vos missions. Vous allez avoir la coop, améliorer une arme, améliorer un memory, Améliorer un de vos constructs, acheter un item au shop. Cette mission là donc utiliser des black cards pour recharger votre sérum ça va être la seule que je vais vous déconseiller de faire. Tout simplement parce que les black cards sont trop importantes pour ça en fait. Donc si vous êtes vraiment free to play je vous déconseille de le faire. Et de garder vos black cards pour les bannières, pour avoir les persos, pour avoir des armes. C'est beaucoup plus intéressant sachant que là il va y avoir donc le nouveau perso Lucia Alpha qui va être clairement je pense le meilleur perso du jeu tout simplement. Meilleur dps et tout ça va être vraiment incroyable. Et elle sort ce 4 août donc économisez à fond vos black cards. Pour info il faudrait 15 000 black cards pour l'avoir en garantie. Genre sûr si vous avez 15 000 black cards vous êtes sûr de l'avoir. Donc après évidemment il y a l'arme 6 étoiles qui va avec et tout donc voilà. Si vous avez plus c'est mieux forcément vous voyez moi ça va me limiter de chaud. Mais du coup normalement elle va rester 5 semaines si je dis pas de bêtises. Je corrigerai en commentaire si c'est pas le cas mais normalement c'est 5 semaines. Voilà déjà on va commencer par les missions qu'on peut faire même en ne jouant pas. Genre vraiment des trucs tout simples. Interagir avec votre construct que vous avez mis là hop ça va vous donner une mission. Rien que ça, ça va vous faire gagner de l'expérience, ça va vous faire gagner votre daily activity. C'est déjà très bon à prendre. Et surtout au niveau de l'expérience ça va monter assez vite vous allez voir rien qu'avec les missions. Vous allez prendre déjà facile un quart de niveau maintenant là où j'en suis. Ça va vous donner facile je pense un bon 200 xp. J'ai pas compté mais je pense facile 200 xp. Donc voilà rien que ça, rien que ça c'est déjà pas mal. Donc ensuite vous pouvez aller dans le shop et acheter les shards pour les persos. Ça c'est hyper important ça coûte que 20 000 cogs. C'est vraiment des trucs qu'on a très facilement. Hop vous achetez ça. Tous les jours vous allez en avoir un d'un perso différent. Franchement c'est bon à prendre tout dans tous les cas. Alors par contre je vous déconseille de prendre ces trucs là. Parce qu'ils disent 20% off je sais pas quoi. Ça coûte 240 000 cogs pour avoir une arme 4 étoiles. Que l'on peut avoir très très facilement autrement qu'avec les cogs. Donc n'achetez pas ça. Surtout pas les mémories 4 étoiles en plus vous allez en avoir plein après. Pareil ça surtout pas. Vous n'achetez pas ça avec des black cards. Très mauvais bail. Bref c'était un peu la petite parenthèse shop. Mais du coup voilà hop une mission en plus. Et vous avez déjà un premier coffre. Donc voilà ça monte déjà plutôt vite. Ensuite vous pouvez améliorer une arme. Donc n'importe laquelle vous vous en foutez. Une arme que vous voudrez utiliser plus tard par exemple. Voilà donc elle je sais que je vais pouvoir l'utiliser plus tard. Hop vous l'améliorez. Pareil un memory. Hop un 6 étoiles. Un 6 étoiles qui sera forcément utilisé. Vous l'améliorez. Voilà il n'y a pas de soucis. Bon là du coup j'ai pas de mémoire 4 étoiles ou 3 étoiles ou 2 étoiles. Donc je vais pas le faire. En passant du coup gardez vos 5 étoiles. Ne donnez surtout pas vos 5 étoiles en food. Les 5 étoiles c'est quand même important. Et évidemment pas les 6 étoiles. Les 6 étoiles voilà. Surtout gardez les. Donc voilà encore une mission en plus. Autre chose aussi très importante. Les missions de l'event dans ce moment. Donc là c'est vraiment pour ceux qui regardent la vidéo. Quand elle vient de sortir. Mais du coup on a l'event. Où on va pouvoir faire une machine à sous en gros. Donc voilà vous avez des tâches. Pareil quotidiennes. Donc vous avez le premier détecteur. Donc moi j'ai déjà tout fini. Et là du coup je suis sur le plus gros. Hop ça coûte 50 pièces. Vous lancez. Y'a rien de sorcier. Ça vous fait gagner des points. Puis vous allez avoir des récompenses qui apparaîtront sur la gauche. Donc voilà hop ça met des petites invoques en plus. C'est toujours très très bon à prendre. Pareil allez souvent dans votre boîte mail. Parce que des fois ils donnent des trucs sympas. Bon là ça c'est le pass que j'ai acheté avec les 5 rainbow cards. Pareil les récompenses de la phantom paint cage. Voilà pensez à aller dans votre boîte mail tous les jours. On sait jamais. Bon normalement vous avez un petit rond bleu quand vous avez un mail. Ensuite utilisez l'XP sur un construct. Hop vous y allez. Vous donnez un truc si vous voulez pas le maxer. On s'en fout ça coûte que dalle. Et hop ça fait une mission en plus. Voilà. Ensuite vous pouvez aller dans le dortoir. Donc ça ça va être pour tout ce qui va être skin et tout. Vous avez juste à rentrer dedans. Vous pouvez faire vos missions et tout si vous voulez. Bon là je rentre pas dans les détails. Parce que le dortoir c'est pas vraiment le sujet de la vidéo d'ici. Voilà. Après rien que le fait de rentrer dedans. Ça va vous donner la mission. Quand vous avez fait toutes ces missions là. Bon du coup moi j'ai pas fait celle là. Parce que j'ai pas de 4 étoiles 3 étoiles. Mais quand vous avez fait celle là en plus avec. Là ensuite vous pouvez commencer à jouer. Pour pouvoir avancer dans les missions. Donc vous voyez rien qu'en faisant quelques tâches très rapides. Vous êtes déjà à 35 sur 100 de daily activity. Donc rien que ça c'est déjà bon à prendre. Si vous avez vraiment pas le temps. Ou pas l'envie. Tout simplement. Rien que ça c'est déjà une très bonne chose. Donc ensuite le but ça va être de faire toutes ces missions. Donc en jouant. Et d'utiliser un maximum votre sérum. Donc limite jusqu'à 0 ce serait bien. Comme ça au moins vous avez tout utilisé. Vous pouvez plus rien faire de la journée si vous avez le temps. Donc voilà aussi n'oubliez pas. Vous avez eu des récompenses pour les nouveaux joueurs et tout. Donc vous pouvez utiliser ces sérum là pour en avoir plus. Voilà n'oubliez pas c'est ici. Pareil pour les cogs. Vous pouvez avoir des coffres. Surtout n'utilisez pas vos black cards pour des cogs. C'est complètement con. Moi là j'ai pas de coffre. C'est pour ça qu'ils m'ont proposé des black cards. Et surtout ne le faites pas. Donc ensuite vous allez pouvoir jouer du coup. Donc pour faire vos petites missions. Donc je vous conseille d'avancer un maximum dans l'histoire. Donc moi là j'ai fini tous les chapitres normaux. Il y a juste les hidden que j'ai pas encore fait. Les deux derniers. Et avancez un maximum parce que ça donne beaucoup de black cards. Et ça vous fait pas mal de missions du coup dans l'onglet story. Donc c'est pas mal. C'est vraiment très bon à prendre. Et aussi les interludes. Très 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 important. Parce que ça va vous donner des fragments de construct. Donc par exemple moi j'ai Lucia Dawn. Moi je veux la maxer à fond. Je suis là dessus. Hop vous faites switch to challenge. Et hop je peux faire deux essais par jour. Donc je peux avoir deux éclats de Lucia par jour. Donc c'est vraiment très très important. Et comme ça vous pouvez l'évoluer rapidement vos persos en fait. Vous voyez là elle est déjà pratiquement WS. Bon je l'ai eu deux fois quand même sur les bannières. Du coup ça me donne des éclats. Mais vous voyez je le fais tous les jours et ça monte très très vite. Donc voilà presque WS du coup rien qu'en faisant ça. Donc c'est vraiment super bon à prendre. Et comme ça en plus vous pouvez débloquer des persos. Par exemple les 20 éclats de Liv en A. Et bah je les ai eu sur son interlude. Donc vous voyez vous pouvez débloquer des persos. Donc vous voyez vous pouvez faire deux essais par jour. Au bout de 15 jours vous pouvez débloquer un perso A. Qui peut être vraiment très bon. Donc franchement faites le. N'oubliez pas les interludes. C'est hyper important. D'ailleurs si vous avez fini l'histoire à un truc comme ça. Bah des fois par exemple ils vont vous dire en mission. Atteigner le niveau 60. Et vous avez plus d'histoires à faire. Pète les interludes. C'est vraiment hyper important. Franchement n'oubliez pas ça. Que les fragments c'est vraiment. Bah c'est vraiment broken. Tu peux faire évoluer des persos et tout. Et tu peux leur faire gagner un max de BP quoi. Donc ça met bien. Moi je vais les faire parce que du coup bah c'est. C'est ce que je fais quotidiennement. Donc clairement pète le. C'est vraiment hyper important. Et ça va hyper vite à faire. Franchement les niveaux sont pas difficiles. Franchement ça prend une minute par un niveau. Et ça fait gagner vraiment pas mal de trucs quoi. Donc c'est important. Hop. Hop on va finir ça rapidement. Hop hop. J'espère que vous entendez pas la manette. Hop hop. On passe sur Lucia. On fait mal. Hop. On esquive. On met comme oui pour le finir. Et voilà. Franchement au chronomètre je pense qu'on est même pas à une minute. Et on a gagné un éclat pour Lucia. Donc voilà c'est hyper sympa. C'est pas compliqué. C'est facile. C'est rapide. Et ça vous fait avancer. Dans vos missions quotidiennes aussi. Parce que ça compte comme un niveau comme un autre. Et voilà du coup avec ça. Hop. Je vais dans Train, Evolve. Et hop. Voilà. Ça me fait ça en plus. Donc voilà. Si vous le faites tous les jours ça peut monter très très vite. Du coup ça nous fait une mission en plus. Voilà. Clear anyone stage. Voilà on est déjà à 40. Bon du coup je l'ai fait deux fois. Voilà vous le faites cinq fois au max. Et puis après ça vous fait gagner jusqu'au bout. Donc c'est vraiment très très sympa. Voilà le dernier truc en général ça va être d'utiliser vos 200 ml de sérum journalier. Donc vous pourrez pas avoir 200. C'est pour ça qu'en gros l'idéal ce serait vraiment de se connecter deux fois dans la journée. Genre par exemple une fois le matin, une fois le soir. Hop. Et comme ça vous pourrez dépenser vos 200 ml de sérum. Donc voilà. Là ce serait vraiment le top du top parce que vous gagnez de l'XP. Et c'est important. L'XP c'est vraiment très très important. L'XP global. Puisque vos persos scale en fonction de cette XP là. Donc tous mes persos peuvent pas aller au delà de 58. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment privilégier cette XP là. Et voilà. N'oubliez pas de retourner un peu tout le temps pour vos tâches quotidiennes sur l'event. Voilà. Ça vous fait gagner des pièces. Vous continuez là dessus. Voilà. C'est hyper important. Le dernier en plus ça vous donne un skin sympa sur Karenina si vous l'avez. Ça vous donne des invoques d'armes. Ça vous donne des fragments de mémoire 6 étoiles. Ça c'est incroyable. Pareil des trucs de skin, des coques et tout. Donc voilà. Franchement hyper intéressant. Ok les gars. Redo. Je me suis rendu compte au montage que j'avais oublié un truc hyper important. Donc c'est pour ça que j'étais obligé de refaire un petit bout de vidéo. J'étais obligé de vous expliquer ça parce que c'est tellement important. Sauf que j'ai complètement oublié. Donc en fait le truc c'est que c'est un petit peu caché. Parce qu'en fait on n'y pense pas forcément. Et c'est hyper important en fait. Donc c'est dans l'onglet mission. Vous avez bounty mission ici. Donc en fait ça va être des missions hebdomadaires. Vous allez avoir trois missions. Et que vous allez pouvoir sélectionner parmi trois choix. Donc évidemment prenez celle qui donne le plus des récompenses possibles. Et surtout le plus d'XP possible. Donc par exemple moi je vais prendre celle à 160 XP là. Voilà. Celle là. Ensuite je vais prendre la plus haute. Voilà les deux donnent pareil. Mais moi je préfère avoir cinq. Par exemple mémoire 4 étoiles. Voilà. Et la dernière. Oh très intéressante celle-là parce qu'elle donne des invocations. C'est la première fois que je vois ça. C'est plutôt incroyable d'ailleurs. Du coup voilà. C'est hyper important. Trois par semaine. Et ça donne énormément d'XP comme vous pouvez voir. Donc sur trois missions. Je suis déjà à 460 XP. Rien qu'avec ça. Donc c'est plutôt énorme. Sachant qu'un niveau. Voilà par exemple 58, 725 XP. Donc plus de la moitié d'un niveau. Rien qu'avec les missions hebdomadaires. Donc c'est plutôt incroyable. Donc voilà. Surtout n'oubliez pas de faire ça. Super important. J'ai été obligé de vous en parler. Je ne pouvais pas finir la vidéo là-dessus. Donc voilà. C'était la petite parenthèse. Il n'y a pas besoin de jouer très longtemps à PGR. Mais il y a besoin de se connecter un peu tous les jours. Bon c'est un peu le même système pour tous les gachas. Et voilà. Je parle pour ceux qui ne connaissent pas trop ce système là. Parce que c'est quand même particulier. Pour un tout nouveau joueur. En vrai c'est pas facile à comprendre je pense. Même si l'interface est hyper intuitive. Voilà. Je pense que c'est quand même important. D'expliquer un peu ce système. Donc voilà. Et si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à aller sur les news. Voilà. Vous pouvez apprendre pas mal de trucs sur les nouveaux events qui vont arriver. Donc par exemple sur la Lucia Alpha. Qui va arriver très 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 important. Donc voilà. Ça va être la Frozen Darkness. La mise à jour de la Frozen Darkness. Le 3 août. Donc demain à l'heure où je tourne la vidéo. Donc j'ai très très hâte de voir ça. Ça va être très sympa. Et du coup normalement. Les resets c'est à 9h. Chez nous en France. Normalement. Si je dis pas de bêtises. Voilà. C'est important de le savoir aussi. Bon par contre je sais pas vous. Mais moi ça bug énormément les news. Sur PC. Sur Mumu. Sur l'émulateur Mumu. C'est pas ouf. Voilà. C'est full bugué. Donc normalement sur téléphone. Sur mobile. Normalement c'est bon. Parce que je joue aussi sur mobile. Et ça bug pas. Mais c'est vraiment sur PC que c'est un peu. Oula. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Pour une routine quotidienne on va dire. Donc voilà. Si vous voulez. Je pourrais faire d'autres tutos. Un peu plus poussés. Par exemple sur la Phantom Paint Cage. Sur la Warzone et tout. Des tips. Ça peut être intéressant à faire. Ou tout simplement. Sur comment bien XP ses constructs. Quel construct utiliser et tout. Quel team faire et tout. Ça peut être sympa en vrai. Donc voilà. C'était un tuto plutôt rapide. Je pense que c'est pas mal. Pour expliquer aux nouveaux joueurs. A ceux qui connaissent vraiment pas. Tout ce qui est gacha et tout. Donc voilà je le répète. Mais l'important c'est vraiment. De se connecter un peu tous les jours. Pas forcément longtemps. Pour gagner un maximum de ressources et d'XP. Pour avancer efficacement. Dans votre aventure PGR. Donc voilà. En tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter et tout. Voilà. Si vous avez des idées. Pour des futurs guides. Des futurs tutos. Et trucs comme ça. Ça peut être sympa. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Si c'est pas déjà fait. Il y aura plein de vidéos sur PGR. Et il y a aussi pas mal de vidéos sur Genshin. Je joue principalement à ces deux jeux là en ce moment. Donc voilà. Sinon je vous dis portez vous bien. Et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut à tous.